Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer une clé bootable grâce à l'application California. Cette application entièrement gratuite va vous permettre de créer une clé bootable pour, par exemple, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous allez quand même pouvoir ou restaurer, ou réparer, ou même installer un nouveau système macOS. Aujourd'hui, macOS 10.15 est disponible. Alors, on va voir dans cette vidéo les outils nécessaires, on va voir comment créer cette clé USB, et comme cela, vous allez être vraiment à l'abri de tout bug. Partagez votre installation avec d'autres utilisateurs, et c'est donc sur Vision Hightech. N'hésitez surtout pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et c'est parti donc pour cette vidéo, présentation California et montage d'une clé bootable avec Catalina. Voilà. Alors, pour réaliser ce tuto, il vous faudra donc une clé USB d'au moins 16Go, puisque déjà le système d'exploitation macOS 10.15 Catalina pèse déjà un peu plus de 8Go, donc une clé de 16Go sera nécessaire pour exécuter ce tuto. Il vous faudra aussi le logiciel California, il vous faudra aussi le logiciel California Dream Min FR. Tout ceci est entièrement gratuit, et vous allez grâce à ce tuto, vous créer votre propre clé USB d'installation de macOS Catalina. Dans un premier temps, il va donc vous falloir télécharger le système d'exploitation. Deux logiciels entièrement gratuits, dont un qui va vous servir à télécharger la version macOS 10.15 Catalina. California Dream Min FR. Donc c'est un logiciel francisé, sans aucun problème. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Il y aura donc deux liens, le California Dream Min FR et le logiciel California, qui va vous aider à créer votre clé bootable. Avec California, vous pouvez donc créer n'importe quelle clé. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir sur Vision High Tech en marquant California. Donc ici, on a téléchargé la version macOS Catalina, et une fois téléchargé... Voilà, donc une fois que tout a été fini d'être téléchargé, vous avez ce petit message, et sachez que tout est entièrement accessible avec le Voice Over. Pour les personnes malvoyantes, vous allez pouvoir créer vous-même votre clé de boot. N'hésitez pas à le faire quand vous en avez besoin, quand vous n'avez pas de connexion Internet, je le répète, mais vous avez cette opportunité de pouvoir réinstaller votre système ultra rapidement, sans passer par tout un tas de téléchargements. Le poids de cette version est quand même conséquent, un peu plus de 8 Go, donc il vaut mieux se faire sa propre clé. Bien sûr, vous pouvez faire cela sur un disque dur externe sans aucun problème. Le système a été téléchargé, on passe à la deuxième étape. Tout est prêt à l'emploi, on va créer notre clé. Donc, on va dans Téléchargement. On cherche donc California Catalina ADMG Image Disque. On va le lancer. On peut donc maintenant le lancer, c'est parti. Pour installer tout ceci, il faut déjà normalement être sur Catalina pour pouvoir créer votre disque dur ou votre clé USB. D'autant plus que Catalina est vachement plus sécurisée, donc il faut passer par des étapes un peu plus complexes si vous voulez faire une installe. Ici, en fait, il ne nous autorise pas de l'installer. Il faut passer donc par les préférences système, par sécurité et autoriser à lancer cette installation. C'est parti. Pour faire ceci, on annule cette boîte de dialogue. On part dans Doc. On rentre dans Préférences système. Une fois entré dans Préférences système, vous allez sur Sécurité. Sécurité, confidentialité. On rentre à l'intérieur. Vous allez sur le premier onglet qui est l'onglet Général. L'utilisation de California pour macOS Catalina est bloquée car l'application provient d'un développeur non identifié. Voilà, donc c'est ici que vous allez débloquer la situation. Vous allez à droite. Ouvrir quand même, bouton. Vous allez donc sur le petit bouton Ouvrir quand même. Vous avez une seconde boîte de dialogue qui apparaît, qui vous dit attention, vous allez faire quelque chose qui peut-être peut endommager votre Mac, mais ici, pas de problème. Vous pouvez continuer l'installation. Alors ici, on va toujours continuer puisque sinon, on ne pourra pas créer notre disque ou notre clé. California a trouvé le programme d'installation de macOS Catalina. Cliquez sur Continuer pour créer un support d'installation de macOS Catalina. Voici la boîte de dialogue qui est très intéressante. C'est celle qui va nous permettre de commencer cette installation. Choisissez le support d'installation de macOS Catalina. Cette clé USB, je l'avais déjà dédiée pour l'ancien système O'Havé qui était donc sur cette clé USB au cas où de bug. Maintenant que je viens de passer sur Catalina, je vais effacer ce système et je vais installer macOS Catalina sur cette clé. Install Mac. Donc, vous choisissez votre clé USB. Si ici, elle possède un nom tel que votre prénom ou le nom de la propre clé, vous allez sur le bouton Choisir. Attention, install macOS Mo'Havé va être effacé et toutes ses données supprimées. Ici, la clé va être instantanément formatée pour laisser place au nouveau système macOS 10.15 Catalina. Et bien sûr, on continue. Une deuxième boîte de dialogue vous reprévient instantanément que tout votre clé va être effacé. Donc, faites attention si vous avez des choses importantes. Préservez votre clé USB avant toute chose. La création du support d'installation de macOS Catalina va commencer. Après avoir entré votre mot de passe d'administrateur, merci de patienter 10 à 30 minutes. Il va falloir donc 10 à 30 minutes pour avoir votre clé USB opérationnelle. Donc, une fois que vous avez lancé l'install, un petit café. Comme prévu, on nous demande le mot de passe administrateur pour créer notre clé USB. Alors, je vous ai un peu décortiqué tout ça via le vocal pour que toute cette vidéo soit accessible à tout le monde. Pour que cette vidéo puisse être utilisée par n'importe quelle personne et surtout les personnes malvoyantes. La création de la clé est en cours. Maintenant, place au petit café. Après votre petit café, une petite demi-heure d'attente, votre clé USB est prête à l'action. Vous allez donc pouvoir, sans connexion Internet, restaurer votre Mac. Vous allez pouvoir réparer ou vous allez pouvoir aider une personne avec votre clé USB grâce à California. Donc, merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait. A cliquer sur la petite cloche, à liker, c'est super important. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !